Bienvenue à cette nouvelle Webex dédiée à un produit CityWeb. Donc si Cyril nous offre, responsable commercial, je ferai un peu le fil rouge de cette présentation et aider en cela Audrey Crosignol et Karine Soldati de Transdev Pays d'Or qui utilisent TCM et qui pourront nous dire comment ils le font. Et Agnès Vinder qui est maître de science en TCM basée à Paris et qui interviendra vers la fin de la présentation. Oui ? Bonjour Axel Astouric, Transdev R, l'autocard alizé. Bonjour. Isabelle Hublot, Transdev Pôle Provence. En ce qui concerne les interactions, on le voit assez rapidement, malheureusement les haut-parleurs sont néfastes pour tout. Donc on vous mettra d'office tous en mute. En revanche, vous aurez la possibilité pendant la présentation de poser des questions par chat. Bonjour Marion Pazier, France Desvarles. Bonjour. Bonjour Marion. Et pour la présentation, bien sûr, on va se garder à peu près une dizaine de minutes pour donner des questions réponses. Vous aurez évidemment la possibilité ultérieurement de nous poser d'autres questions en nous téléphonant, en nous envoyant des e-mails. Ce webinaire sera mis sur YouTube. Et évidemment, pour les prochains, vous êtes bienvenus non seulement pour participer, mais pour donner votre input si vous avez des idées de thèmes. Est-ce que vous êtes sur mute ? D'accord. Voilà. Vous êtes passé sur mute. On va pouvoir passer. Une présentation extrêmement rapide de CityWeb, puisqu'en fait, la plupart de vous nous connaissez bien, voire très bien. Donc, s'il y avait un chapeau, ce serait, voilà, une société spécialisée dans les services à la mobilité, au service des autorités organisatrices et des opérateurs. Vous voyez les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est une entreprise en forte croissance depuis sa naissance, début des années 2000. Si nous pouvons présenter comme ça, entre thèmes, multimodalité, puisqu'on gère l'ensemble des modes de transport, et intermodalité, puisqu'on les gère de façon contenue, l'information liée à ces modes de transport. Multimodalité, ça veut dire, en fait, qu'on est aussi bien capable de gérer le temps théorique que les informations en temps réel, voire le prédictif, surtout vrai dans les systèmes d'aide à l'exploitation. Plus de services, vous le voyez, c'est en fait, la plupart de nos produits et services sont inscrits là, et notamment, prends info, centrale de mobilité sur laquelle on va s'appliquer aujourd'hui. Enfin, multimédia, puisque, depuis son origine, c'est une société web qui a suivi l'évolution des technos, et donc, le mobile, l'Android et l'iOS aujourd'hui en particulier. Alors, l'évocation de TCM en trois points, d'abord, c'est offrir une application qui est full web et sécurisée avec login, mot de passe, lorsque vous voulez vous connecter. Prendre en compte tous les intervenants dans la réalisation du TAD, c'est-à-dire aussi, c'est bien les autorités organisatrices, les exploitants, les conseillers, les clients. Prendre en compte tous les besoins autour du TAD, c'est-à-dire l'offre, l'information sur l'offre de transport, l'exploitation, la prise de réservation, la gestion des clients et les statistiques, mais ça, on verra ça un peu plus loin. Vous présentez TCM en quatre, sur quatre grandes axes, quatre grandes fonctionnalités. On va commencer par l'information. C'est une information sur le fonctionnement du service, donc, ça concerne aussi bien les jours ouvrés que les week-ends. Ça permet aussi les recherches d'horaire, par ligne ou par arrêt. D'autre part, on peut gérer des réservations de transport à la demande. Ça peut gérer les dossiers clients. Alors, la première fois, on doit créer ce dossier client. Ça prend le temps de le remplir, mais après, ça permet de l'utiliser très rapidement quand on fait appel à ces fiches clients TCM. La prise de compte des besoins spécifiques, c'est-à-dire les temps de prise en charge, les catégories d'appartenance, PMR. La non-concurrence entre TAD et lignes régulières, parce que parfois, les lignes régulières cannibalisent le TAD ou vice-versa, et on met en place des algorithmes spécifiques qui permettent, justement, d'éviter ces écueils. L'organisation des tournées, elle-même, pour aller de A à B. Et l'optimisation, faite grâce à plusieurs paramètres, donc quatre principaux qui sont l'assistance, la qualité de service qu'on attend, et les taux de groupage. La gestion des réclamations, qui est par la prise en compte de ces réclamations, leur transmission et leur suivi par workflow. Et enfin, la possibilité d'apporter et d'exporter des états statistiques. Alors, ces états statistiques qui concernent si bien l'utilisation qui est faite du logiciel lui-même, les statistiques liées à les statistiques de production, c'est-à-dire les taux de groupage des remplissages par secteur, par véhicule, par mois, les réservations ou refus de réservation par motif, ou les taux de ponctualité. J'ai tenu le micro, peut-être un peu trop longtemps, parce qu'il faut le passer à ceux qui l'utilisent vraiment au quotidien TCM. Merci à Loïc Rossignol et Karine Soldati d'avoir bien voulu se prêter au jeu. On va leur passer la main, de sorte qu'ils puissent se présenter, présenter Transdev Pays d'Or en quelques mots, et puis nous parler un peu de l'historique de TCM chez eux, c'est-à-dire pourquoi ils en avaient besoin, comment ils l'ont mis en place, les conclusions qu'ils en feront aujourd'hui, et puis peut-être leurs attentes pour l'avenir. Voilà, alors, je ne sais pas si ça a fonctionné. Le passage d'Eurley est en train de se faire. Attention, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour à tous. Donc voilà, donc rapidement, je suis avec Karine Soldati qui gère au quotidien l'outil. Donc on va vous faire une présentation rapide de la société, puis des besoins et de la manière dont on utilise TCM, puis on passera en direct sur le logiciel pour vous montrer un peu comment on peut le manipuler et comment ça fonctionne au sein de Transdev Pays d'Or. Donc nous, une entreprise interurbaine qui opère sur le territoire Côte d'Or à Dijon, on exploite essentiellement des circuits spécifiques scolaires, des lignes régulières, on fait du transport urbain en sous-traitance de Kéolis sur le réseau urbain de Dijon, port de personnel pour un commun de l'énergie atomique notamment, et puis du tourisme occasionnel bien sûr, et puis on a une partie TAD-TPMR qu'on exploite et pour laquelle on s'est doté notamment sur un contrat particulier de l'outil TCM. Donc l'entreprise, c'est 234 salariés dont 198 roulants, 94 véhicules, 5 centres d'exploitation répartis sur le territoire du département, et qui maillent un peu l'ensemble du territoire d'action de l'entreprise, et un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2013 à peu près. Donc l'outil TCM, nous on l'a déployé, on l'a commencé à le mettre en place, on s'est travaillé dessus suite à un appel d'offres qui s'est produit en 2013, un appel d'offres sur un contrat purement transport allemande et qui était un contrat défensif. C'était un service de transport allemande qui s'appelle Mobile, qui décède une communauté de communes, de une commune qui est située à une vingtaine de kilomètres de l'est de Dijon, avec au partenariat un taux de fréquentation qui était relativement élevé, parce qu'on était sur près de 8000 voyages en 2013, ce qui est pas mal pour un service TAD, mais un taux zonal qui était géré avec solution un peu dépassée par rapport au nombre de réservations, qui était un tableur Excel. Donc voilà, où on avait des difficultés pour gérer le flux de demandes des clients et pour pouvoir un petit peu les... En termes de services, on n'était pas terrible. Donc c'est aussi un système qui avait dérivé un petit peu au fil des années, où on était passé un petit peu d'un arrêt à arrêt, qui s'était transporté en porte-à-porte-arrêt, et enfin bref, un petit peu un mix de tout suivant les clients. Donc voilà, nous, dans le nouveau contrat, et l'autorité ordinateuse aussi, cette dernière, on cherchait à développer l'offre et à opérer le service. Et puis nous, en termes, on souhaitait également une meilleure optimisation du service et sur ce qu'on a suivi, parce que notamment, on souhaitait maîtriser un peu mieux les coûts que ce qu'on a. On souhaitait surtout être vraiment bien calé sur la réglementation sociale, en termes de conducteurs. C'est là où on peine un peu, on a une réglementation sociale qui est vraiment compliquée, sur laquelle il faut faire attention. Et puis on souhaitait aussi offrir du confort pour nos conducteurs, notamment, mais aussi pour le service commercial, pour Karine, qui gère les réservations, pour faciliter son travail. Et puis les exploitants, qui eux, affectent les courses, et puis les réservations sur les conducteurs qui sont aujourd'hui dédiés, par exemple. Donc, on va parler un peu pour le pourquoi du TCM. Les contraintes. Nous, comme je vous le disais, on avait notamment le souhait vraiment de contrôler, de respecter stricto sensu la réglementation de transport vis-à-vis de nos conducteurs, que ce soit sur les temps de conduite, sur les temps de pause, sur le respect un petit peu de l'amplitude, etc. Le fait de pouvoir paramétrer très finement l'outil avec un logiciel spécifique, c'était une demande particulière qu'on souhaitait. On a aussi trois véhicules qui sont dédiées à l'utilisation du service. L'objectif, c'était qu'on reste sur trois véhicules, dont deux sont présents directement sur le territoire, et dont un est situé sur le dépôt d'Oxone, qui est notre dépôt le plus proche du territoire. Puisqu'au moment, du fait de la difficulté de planifier, via le tableur Excel, et vu le nombre de commandes qu'on avait, on avait tendance à peut-être un peu charger et mettre un troisième véhicule qui n'était pas forcément vendu dans l'appel d'offres, ce qui nous, nous coûtait. Et puis, l'intention principale, c'est quand même de favoriser le regroupement des clients. Le transport à la rente, ça reste un transport collectif, et on n'était pas là pour faire du transport individuel, on n'était pas là pour se substituer aux taxis qui sont présents sur le territoire, même si aujourd'hui on a la bonne relation avec eux. Il fallait qu'on optimise et qu'on améliore notre taux de regroupement, qui était presque d'une personne par course. J'ai vu un petit peu, mais voilà. On n'était pas très efficace, on est efficient dans ce domaine-là. L'office, nous, devait nous permettre de recadrer le service vraiment sur un service d'arrêt-arrêt et non pas continuer un peu de portes-à-portes. Donc le fait de mettre en place un logiciel, pour nous, ça justifiait, vis-à-vis de la collectivité et vis-à-vis des clients, surtout, voilà, aujourd'hui, on ne peut plus faire du portes-à-portes. On a un logiciel qui nous oblige un petit peu à respecter le cadre, on a une adaptation pour les PMR, mais voilà, sorti de là, on reste bien sur la règle qui est l'arrêt-à-arrêt. Donc voilà, cet outil devait aussi nous permettre de convaincre les clients de respecter les règles et puis d'inciter les conducteurs à la démarche. Là, on entend par là, c'est que le fait d'avoir un outil technique, on a dû aussi positiver de ce logiciel auprès des conducteurs. On pourrait dire qu'on n'est pas là pour vous embêter, au contraire, c'est là pour vous apporter du confort de train, faciliter, fluidifier les courses, fluidifier votre travail et surtout sécuriser au maximum vis-à-vis de la réglementation pour qu'on soit dans les clous. Et surtout, ce n'était pas pour les empêcher de travailler, mais bien au contraire, c'est un outil qui doit leur faciliter la tâche. Le logiciel nous permet, via le cas de paramétrage, de disposer uniquement de trois véhicules maximum, c'est-à-dire que quand les trois véhicules sont pleins ou quand on en a deux et qu'on a une qui ne passe pas, on met un troisième véhicule, on a plus de possibilité de forcer les rénovations pour mettre en place un quatrième véhicule. Pour l'arrivement de transport, on mettrai le logiciel et notamment le véhicule pour permettre d'avoir des temps de coupure, des temps de pause quand les conducteurs ont atteint leur quota maximum de conduite, ce qui permet de monter à ce deuxième ou troisième véhicule en relais, enfin, de jubiler un peu et de permettre d'avoir une meilleure gestion vis-à-vis de nous, de nos temps de conduite et aussi de nos conducteurs. On parle aussi des heures complémentaires, des choses comme ça qui peuvent être déclenchées. par rapport au contrat. Et puis, le logiciel forcément favorise le recoupement des clients. On optimise beaucoup mieux que ce qu'on a. On a des temps de parcours qui sont relativement fiables, même si ça, c'est pareil, on peut les retravailler. L'eau est assez souple. Les gens de CityWay, on peut retravailler, on peut leur donner des infos quand finalement on se rend compte que les temps de parcours fournit le logiciel sont un peu light. On a possibilité de les augmenter suite aux remontées conducteurs. Mais oui, on se rend compte qu'on a, vous verrez sur les feuilles de route, on a une meilleure gestion. Réalisé sur les besoins à venir, nous, on va améliorer le système de l'information conducteur. On s'aperçoit que les feuilles de route qu'on leur envoie sur leur BlackBerry n'étaient pas forcément lisibles. Mais ça ne vient pas forcément du tel, ça vient aussi de l'appareil BlackBerry. Donc on va aller sur les tablettes numériques sur lesquelles on va pouvoir leur envoyer directement leurs feuilles de route. Et puis, ils auront accès à un GPS au cas où il y a des difficultés pour se repérer. Il faut qu'on travaille aussi sur l'apparition de la mention PMR ou Invalide, qui sont les potentiels qu'on peut prendre sur l'administration porte-à-porte. Sur l'administration de nos personnes, il faut que là, on travaille. Quelquefois, on n'a pas forcément le bon nombre de clients, mais bon, ça, c'est des réglages qui sont assez simples à faire. Et sur le suivi statistique, il faudra qu'on travaille aussi avec les équipes de CityWeb pour voir comment, par type d'utilisateur, via les filtres, les fichiers de clients, comment on peut obtenir des statistiques, sachant que la collectivité, nous en a un petit peu des stats là-dessus. Donc là, rapidement, on va vous montrer un petit peu comment utilise TCM. Alors là, c'est Karine qui va prendre la ligne. Je vais la laisser un petit peu naviguer. Alors, on a la possibilité d'aller dans la base client. Donc, client avec la liste ou client. Voilà. Ou ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une base propre qu'avant, avec l'ensemble des noms. qui nous permet, nous, de remplir. Voilà. On a l'ensemble des données, les téléphones, le statut PMR qui nous permettent de savoir si on est un porteur à la porte. Donc, voilà. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir une base beaucoup plus saine et puis aussi de pouvoir travailler sur un mailing et puis d'aller beaucoup plus vite quand on prend une réserve. On peut vous montrer l'onglet réservation maintenant. Alors, ce qui permet quand on le sélectionne d'avoir soit un historique, soit de créer une nouvelle réservation pour cette personne. suivant les demandes des clients, de partir à, de partir vers, d'avoir le nombre de personnes, d'avoir éventuellement le motif de la réservation, d'affecter au véhicule. Donc, voilà. Donc, nous, ça nous permet lors de la prise de réservation de gagner du temps. qu'on passe beaucoup moins de temps aujourd'hui avec les clients pour donner un horaire très précis à la personne qu'on va prendre en charge. On va voir rapidement ce qu'une feuille de route peut donner puisqu'il nous reste plus de quelques minutes pour faire un démo. On va vous faire la feuille de route d'aujourd'hui, par exemple. qui nous perdent un fichage soit par client, soit par arrêt. Par arrêt, c'est beaucoup plus simple parce que ça donne vraiment la feuille de route du conducteur. Nous, là où avant, on lui envoyait un tableau Excel un peu compliqué, le conducteur, aujourd'hui, il a son horaire de départ du dépôt. Il va prendre M. Vachet à 8h25 à l'enfant lycée professionnel, puis après, à 8h35, il a Chambère pour prendre Mme Jante, puis il passe à la sortie pour prendre Mme Lefano et ensuite, il va sur Jean-Lys, qui est le principal pôle du territoire pour déposer les clients aux arrêts qu'ils ont souhaités. Ce qui nous permet aussi d'avoir les temps de parcours et puis le kilométrage que vous voyez apparaître tout à droite, ce qui nous permet d'avoir un suivi sur les distances, renforcer l'affectation par un véhicule, etc. Et on a ainsi toute la journée du véhicule qui va apparaître. On va vous montrer rapidement aussi les possibilités en termes de statistiques. ce pour quoi nous n'avons pas d'arriver vis-à-vis en exploitation. Il a été... Voilà. Lui, on peut avoir des choses relativement simples. On peut avoir bien évidemment le nombre de passagers. Voilà. 54, le 4 juin, le 5 juin, le 29, le 6 juin. Sachant qu'on peut... Là, on a un... qui apparaît par jour sur la période du 1er au 23 juin. On peut essayer aussi également de faire la possibilité de... 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 temps et passagers entre distances. Enfin, on a des choses assez... assez intenses et qui nous prennent beaucoup moins de temps qu'avant via le tableur Excel. On a aussi la possibilité d'agir directement sur les statistiques de réservation pour la possibilité ou la possibilité de faire le nombre... On peut faire des recherches par jour, par semaine. On peut regrouper les couettes par commune de départ. Ce qui peut permettre de faire des zooms, de faire des origines-destinations assez intéressantes pour la collectivité. En Bretonnière, j'ai une personne le 2, le 3, le 4 juin, le 10 juin, le 11 juin. Aujourd'hui, ce qu'on est pour le petit SM, c'est assez rapide, c'est assez succinct. Je vais me redonner la main. Arrêtez le partage. Voilà, c'est de notre côté, je pense, si vous nous entendez tous. Merci beaucoup, et à Karine, pour cette démo. Je vais profiter, en fait, de la fin de cette présentation, pour mettre la main à Agnès. Si elle nous entend, alors, on va essayer de la... Voilà. Surtout. Alors, quand on trouve Agnès, elle s'est mise avec une charite. Hop, voilà. Vous m'entendez ? C'est bon, maintenant. Oui, bon, on va terminer juste à temps pour la présentation. On sera un peu hors-temps pour les questions. Mais ici, en deux minutes, Agnès, tu peux peut-être, t'arrêter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, pour présenter et dire ce que tu fais, et puis dire au-delà du logiciel TCM lui-même, ce que C-Way propose, et puis parler aussi des questions qu'il ne faut pas être à se poser quand on est intéressé par TCM. Voilà, bon, c'est à toi. Donc, j'interviens au titre de la direction métier qui accompagne, donc, les... dans un petit peu la professionnalisation de leur activité de transport à la demande. Dans cette professionnalisation, il y a le souci, donc, de donner des outils qui accompagnent les réseaux... aujourd'hui, c'est qu'au niveau du groupe, il y a l'idée de diversifier un petit peu les outils qui sont mis à disposition des eaux, dont TCR, qui occupe, par rapport à Transdev, à peu près 10% des installations en France. TCR a, pour nous, du côté métier, un niveau intéressant au niveau des centrales de mobilité. Donc, également dans le groupe, TITUS, qui connaît l'évolution et qui a une historique qui est plutôt outil d'exploitation. Au revoir, les différents dévoués logiciels ont avancé pour être de plus en plus en réel et sur des outils qui soient intérêts. Donc, la recherche de diapositive permet de présenter un petit peu tous les services et ces services vont être aussi dans des montages qui sont complètement différents, ce qui a été appelé, avec le distinguo, service plus. Donc, évidemment, derrière, il va y avoir l'accompagnement, en termes de maintenance et accompagnement client, pour que les offres soient bien saisies et comprises, parce qu'un de ces outils, c'est bien sûr des paramétrages qui répondent aux besoins des réseaux. Pour moi, il y a des exemples qui pourront être développés dans un second temps. C'est aussi pour TCM, c'est effectivement, bien sûr, avant tout, j'exprime mes besoins. Qu'est-ce que j'attends d'un outil ? Est-ce que j'ai des besoins d'avantages en réservation ? Est-ce que j'ai des besoins en exploitation ? Est-ce que j'ai des besoins de reporting ? Est-ce que j'ai des besoins de gérer le logiciel ? Oui, un logiciel vient m'accompagner, c'est-à-dire qu'il me faut des... des personnes qui soient en responsabilité de ce projet-là. Qu'est-ce que j'ai des profils ? Des personnes qui gèrent le TAD ? Est-ce que c'est par une centrale de réservation ? Est-ce que c'est au niveau d'un dépôt d'exploitation ? Est-ce que j'ai des produits de Citiway ? Oui, parce que ce qu'on a pu... C'est une vraie question, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut intégrer aussi un... un système de service, donc c'est vrai que... intégrer dans des montages a du sens aussi et l'information à récolter, c'est bien cette notion que j'ai un certain nombre de données disponibles et que mon outil, évidemment, aura une bonne performance par ce qui fait l'alimentation de mon offre et les différentes données. Donc ces fameux outils de paramétrage qui sont primordiaux et dans ce sens-là, effectivement, la direction métier accompagne un petit peu dans cette expression de besoin pour que ce qui alimente les outils réagissent les différents utilisateurs qui peuvent connaître effectivement des profils complètement différents. Dans les grandes lignes. et 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 dans les grandes lignes.